Salut tout le monde c'est les tutos de l'eau et aujourd'hui on va faire un nouveau tutoriel d'Halloween donc sur un personnage qui s'appelle Poison Ivy. J'ai ici pris la version du jeu Batman. Donc pour commencer on va essayer d'avoir cette couleur de peau comme Poison Ivy et pour ça on va mélanger une peinture verte de Kryolan et une peinture blanche aussi de Kryolan pour avoir donc cette couleur verte claire. Et on va appliquer ça partout sur notre visage même sur notre paupière aussi sur notre cou, notre torse et nos oreilles pour pas qu'on voit la démarcation. Une fois qu'on a fait ça on va appliquer une poudre livre de Gemma et Maybelline partout sur la peinture pour la fixer comme ça ça ne bouge pas. Ensuite on va passer aux sourcils, donc je commence par les brosser et ensuite donc en nous inspirant d'une photo référence on va prendre des fards à paupières d'une palette ici, c'est une palette Manly et on va utiliser toute la ligne de verte, donc plusieurs tons, je vais utiliser vert clair, vert foncé pour avoir des sourcils pleins comme dans la bande dessinée ou le jeu vidéo. Ensuite on va contourer donc notre visage en commençant par le creux des joues avec les mêmes fards à paupières. On va aussi faire l'highlight donc sur le haut des joues, aussi sur le front et le menton et on va aussi contourer nos tempes, notre poitrine car oui pour avoir une poitrine comme dans le vidéo il va falloir utiliser pas mal de maquillage. Donc l'astuce c'est de highlighter le haut de la poitrine, donc ce que vous voulez qu'il ressorte et de contourer la poitrine, donc avec un fard un peu plus foncé. On va ensuite faire les os de la poitrine les os du torse plutôt en dessous du cou, donc pour avoir un effet très féminin et assez sexy. Voilà ce que ça donne. On va aussi faire le nez pour avoir un nez plus fin et droit. Et on va aussi highlighter l'arcade sourcilière, donc juste en dessous de nos sourcils, pour avoir une paupière plus haute. Ensuite on va appliquer la Primer Potion de Urban Decay sur notre paupière pour que les fards à paupières qu'on va utiliser après soient bien visibles. On met les lentilles vertes et on reprend notre palette Manly avec un fard noir qu'on va appliquer partout sous la paupière en essayant d'avoir une forme d'œil de chat pour avoir une jolie forme d'œil en amande. Vous voyez, je mets d'une éponge pour ne pas mettre mes doigts sur la peinture et abîmer donc l'angle. Ensuite on prend un fard rouge de Make Up For Ever et on va repasser sur le noir, donc juste sur la paupière pour faire comme une sorte de dégradé et rappeler le rouge des cheveux. On prend ensuite un crayon noir et on va en appliquer sur la muqueuse inférieure et supérieure. On reprend notre peinture blanche et on va commencer à tracer les branches des plantes sur notre visage et notre corps. Donc je vous conseille de vous inspirer d'une photo comme ce que je fais, de ne pas refaire exactement la même chose mais de reproduire à peu près les mêmes motifs. Donc j'en fais aussi sur ma poitrine et sur mon torse en repassant bien pour faire des jolis traits. Et voilà ce que ça donne. Ensuite on va prendre un fard vert et donc on va faire l'ombre. Donc pour l'ombre on va faire l'ombre des deux côtés, on fait bien attention, et ensuite on estompe bien pour pas que ce soit très marqué. Donc là sur la caméra ça paraît très marqué mais je vous assure que non, en fait pas du tout. Donc c'est la luminosité qui fait ça. Ensuite on va prendre une petite palette de deux fards verts de poupa et on va prendre le plus foncé pour refaire l'ombre et pour accentuer en fait les ombres qu'on a déjà faites. Donc ça va ajouter la profondeur et ça va être un peu plus réaliste. Donc ce que j'ai fait aussi après c'est que j'ai repassé avec un fard clair, donc toujours de la palette Mani, un fard vert clair, toutes les plantes, donc les branches, pour leur donner un effet un peu plus vert plutôt que blanc, pour que ce soit en accord avec la peinture et le reste du maquillage. Une fois qu'on a fait ça, on va tracer les feuilles, donc pour ça on prend le même fard foncé de la palette Poupa, on va tracer la feuille, faire un petit trait au milieu et ensuite on repasse avec un fard donc vert clair qu'on a utilisé pour faire l'highlighter. Donc on fait ça un peu sur quelques branches, pas partout, mais quelques-unes. C'est là que j'ai repassé avec le fard vert clair, donc sur mes branches, si vous voulez faire la même chose. Ensuite on passe aux lèvres, donc je prends un crayon rouge de Make Up For Ever, je vais faire le contour de mes lèvres en bien les exagérant parce que j'ai lèvres très fines. Donc ici on veut des belles lèvres, comme dans les comics. Donc on va pas hésiter à exagérer le contour des lèvres. Ensuite on va remplir toutes nos lèvres avec le même crayon. On va prendre ensuite un crayon noir, donc le même que tout à l'heure, et on va tracer aussi le canton de nos lèvres pour faire un joli dégradé de rouge et de noir. N'hésite pas à faire la forme des lèvres un peu de comics, donc on fait un petit triangle en haut, en bas. Ensuite on va prendre le rouge à lèvres rouge Grenade de Givenchy, on va tout repasser sur nos lèvres. Donc c'est un très très beau rouge à lèvres, et je trouvais qu'il allait vraiment bien pour ce look. On prend aussi un rouge à lèvres Sephora, donc qui est très flashy, on en met juste au milieu pour faire un joli dégradé. J'ai oublié de mettre du mascara, donc n'oubliez pas de mettre du mascara, c'est la petite touche finale du maquillage. Et voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez mettre un j'aime sur cette vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo, vous pouvez voir ma page Instagram et ma page Facebook qui est dans la description, et vous pouvez enfin voir mes deux précédentes vidéos qui sont dans les deux télévisions. Ciao ! La 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 – Sous-titrage FR 2021